En Louisiane, les profs d'immersion viennent de tout partout, la France, le Canada et des autres pays francophones. Mais ici, à l'École Saint-Landry, ils font un grand effort de focaliser sur les profs louisianais pour enseigner le français d'ici. On parle aux profs, aux élèves et à l'administration sur cet effort, ce soir sur la veillée. Nos histoires. Notre langage. Notre propre! ... Bonsoir à vous autres. Bienvenue à La Veillée, l'émission de nouvelles pour tout l'État de la Louisiane en français louisianais, présentée par Louisiana Public Broadcasting et TéléLouisiane. Mon nom, c'est Drake Leblanc, de Lafayette. Et je suis Caitlin Ogeron, de Golden Meadow. Bienvenue à notre galerie, où on raconte les histoires de notre peuple dans la langue de notre héritage, le français. Les écoles d'immersion sont une manière cruciale de passer la langue française parmi les générations. On continue notre reportage des écoles d'immersion à l'École Saint-Landry à Sunset. On s'assoit avec Lindsay Smith-Dousset, la directrice et fondatrice de l'École, pour discuter comment et pourquoi elle a créé une École où l'immersion de français louisianais peut prospérer. Mais en premier, on va dans des salles de classe à l'École Saint-Landry, où les profs trouvent les façons créatives d'incorporer la culture et la langue louisianaise dans la vie quotidienne de leurs élèves. Je m'appelle Lainey Pickett. Je suis enseignante à l'École Saint-Landry de deuxième année. Et je viens d'Arnaudville, ici, dans la paroi à Saint-Landry. Lainey Pickett fait partie d'un petit groupe de professeurs à l'École Saint-Landry à Sunset. Fondée en 2021, l'École forme les élèves du kindergarten à la deuxième livre. J'ai grandi à la campagne et j'avais trois grands-parents qui parlaient français comme langue maternelle. J'ai pas vraiment pensé à ce que ça veut dire jusqu'à 20 ans. Donc, quand j'avais 20 ans, ma grand-mère est décédée. J'ai rendu compte que j'ai voulu protéger cette tradition du français en Louisiane. Sarah Savoie, une prof de musique et directrice administrative à l'École Saint-Landry, et louisienneuse Itou. J'ai grandi en Savoie, à côté des Unis, en Louisiane. La musique était très importante parce que mon père fabrique des accordéons et mes parents se sont rencontrés à cause de la musique, grâce à la musique. Pour le français, il n'y avait pas un grand rôle parce que ma mère vient de Virginie et ils n'ont pas pu s'entendre sur quel français enseigner aux enfants. Et mon père, il a dit que ce n'était pas grave parce que de toute façon, la langue des Cajuns était en train de disparaître, donc on n'aura pas besoin. Et chacun a appris sa manière de parler en français quand même. Mais quand on était petits, c'était la langue que mes parents ont utilisée pour cacher des secrets et tout ça devant nous. Lainey et Sarah étaient attirées par la mission culturelle unique de l'école. Elles appréciaient aussi la fondatrice dynamique d'origine louisianaise, Lindsay Smyth. C'était mon premier choix pour un travail parce que c'est dans la même paroisse où j'ai grandi. Lindsay, la directrice, c'était très important pour moi d'enseigner dans la même région où j'ai grandi parce que je trouve que c'est très gratifiant de partager ces traditions avec les élèves qui ont vécu la même histoire, les mêmes expériences que moi. Je pense que c'est très important parce que, moi, quand les écoles d'immersion ont commencé, j'étais contre l'idée d'immersion parce que j'ai dit qu'ils ne vont pas apprendre, ils ne vont pas enseigner le français cajun. Donc, ça ne sert à rien que les enfants apprennent juste à parler en français en général. Mais avec, je ne sais pas, 20 ans plus tard, j'ai compris que tant qu'on apprend le français, c'est ce qui compte, c'est le plus important. Donc, Lindsay, elle a tout le cœur pour l'appréciation pour notre culture qu'elle amène à cette école, tout ce qui est Mardi Gras et tout ça. Ce lien avec notre culture qu'on développe quand on apprend cette langue, c'est quelque chose qui nous attache à cet état et qui, pour moi, c'était quelque chose qui m'a fait penser à ma famille et à mon enfance. Je me sens très connectée et je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup de monde qui quittent la Louisiane pour travailler au Texas, pour travailler où se trouvent beaucoup de postes. Et si nous ne sommes pas connectés à notre culture, les choses qui sont vraiment très incroyables ici, dans cet état, on va continuer de perdre nos jeunes enfants, la jeunesse qui peut peut-être, dans l'avenir, nous aider à améliorer notre économie. Ce n'est pas clair si on peut sauver le français luisianais, mais si on veut faire quelque chose, c'est à ce temps ou jamais. Je pense qu'enseigner le français cajun par des vrais cajuns qui ont vraiment grandi à parler cette langue, pas moi, je pense que ce sera mieux. Oui, parce que c'est la seule manière vraiment de sauvegarder cette langue. Je pense qu'il faut prendre les grands-mères et les grands-pères avant qu'ils soient moi. Notre langue à nous, c'est trop tôt pour dire. Je ne peux pas dire pour l'instant. Je sais que le français va continuer en Louisiane et je pense que c'est très bien. Mais jusqu'à ce que je commence à voir les mamans et papa dans les écoles, je ne peux pas dire. C'est bon de voir les femmes qui inspiraient les étudiants dans la classe, mais aussi avec la musique aussi à l'école Saint-Landry. Oui, c'était super aussi de voir Joe, notre photographe, qui a joué de la musique avec elle aussi pour les élèves. Pendant notre visite, producteur exécutif de Télé-Louisiane, Will McGrew, a parlé avec Lindsay Smythe Doucet, la directrice et fondatrice de l'école Saint-Landry, de comment elle a fondé une école francophone à la louisianaise. Bonjour, on est ici à l'école Saint-Landry avec Lindsay Smythe, la directrice de l'école. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Super bien aujourd'hui et toi? Ça va très bien. Excellent. Je suis content d'être ici. Oui, nous êtes aussi. Quand vous aviez l'idée de commencer l'école, ça devrait s'appeler l'Académie franco-louisianaise au sunset et ça s'appelle l'école Saint-Landry. Oui. Mais quand même, je crois que le nom original fait partie toujours de la mission. Et donc pourquoi c'était important ce côté franco-louisianaise? C'est pas juste immersion française, mais c'est aussi louisianais. Oui. Moi, je crois que souvent avec le moniker, le mot français avec peut-être pas les anciennes ou pas les anciennes, mais les personnes plus âgées. Désolée. Je trouve que si on ajoute le mot « louisianais » ou « louisianaise », c'est super important pour eux de voir qu'on est en train de sauver notre héritage. Je veux pas avoir une école qui est une école pleine d'étrangers avec nos enfants. Le fait qu'on a les autres, ça nous donne les nouvelles coutures pour nos élèves. Mais quand nos élèves peuvent voir qu'il y a quelqu'un juste comme eux qui parle le français, on a beaucoup de bouts. Mais un de nos bouts est un jour de voir que tous les enfants qui sont maintenant en immersion ou qui ont déjà fait l'immersion, si on a 1%, 2% qui décident d'être un enseignant, ça nous donne plus de louisianais qui vont continuer ce qu'on fait ici. C'est vraiment important. Mais sans la langue, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, en plus d'investir plus dans ces programmes pour avoir plus de profs d'immersion, j'imagine qu'il faut rendre plus facile le travail des profs d'immersion. Et donc, quelles sont les choses que tu changerais dans le système d'immersion français ou quelques-uns au moins? Un, le fait qu'on n'a pas un curriculum qui est standardisé dans l'état de l'Usienne. Je crois que c'est probablement pas quelque chose que le monde connaît, mais nos enseignants dans les écoles d'immersion, ils font presque toutes leurs leçons eux-mêmes. Aussi, le fait que moi, je trouve que l'immersion, on dit que c'est pour tout le monde, mais on n'a pas assez d'écoles d'immersion. Moi, je n'étais pas de tout, je n'avais pas de la chance dans l'opéroir des Camerons. Donc ici, la seule raison qu'on pouvait donner à une école ou d'offrir une école d'immersion pour nos élèves, et on a décidé de le faire aussi, si je peux continuer. On ne donne pas assez d'argent dans notre état. On peut vraiment sauver notre langue, mais on doit mettre notre money where notre mouth is, right? Et on doit le faire, et c'est juste vraiment difficile pour les adultes aussi. Ouais, c'est important. Et donc finalement, tu travailles avec la prochaine génération. Et donc pour toi, c'est quoi le futur? Qu'est-ce qui viendra dans les prochaines générations pour la Louisiane? J'aime le fait que quelque chose qu'on a fait ensemble, ça va changer. Ça va être comme une vague. Leurs enfants, peut-être, vont apprendre la langue. Leurs cousins. On a déjà 15 groupes de familles. Après deux ans, 15 groupes de familles à notre école maintenant, qui apprennent le français ensemble. Et je ne sais pas, ça me donne des petits frissons parce que c'est vraiment pas quelque chose que tu peux voir ailleurs. C'est vraiment ici, dans la paroisse de Saint-Landry, pour nos élèves, dans une école 100% francophone ou immersion. C'est super cool. Oui. C'est unique. Seulement en Louisiane. Oui. Donc un grand merci, Lindsay. Oui. Et puis on espère revenir plus bientôt pour vous voir. S'il vous plaît. Vous êtes toujours invitées. Merci beaucoup. Oui, oui. À bientôt. À la prochaine. Merci. J'adore, Lindsay. C'est toujours bon de voir cette inspiration avec sa passion pour l'éducation, surtout en français, à son école. Bien sûr. Moi, j'adore aussi. C'est tout pour ce soir. On espère que vous avez apprécié cette édition de La Veillée. La semaine prochaine, on va chez moi, à Golden Meadow, pour la fête de cochon, une boucherie faite par une association qui travaille à préserver cette tradition de cuisiner à l'ancienne. Pour plus d'informations sur La Veillée, allez sur www.lpb.org backslash laveillée. De tous nous autres ici à LPB et Télé-Louisiane, soyez-vous autres. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501